bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va donc ici présent moi et monsieur gizmo ça fait longtemps vous l'avez pas vu ce petit rigolo qui m'a monté sur la tête la dernière fois donc aujourd'hui on va parler la cigarette électronique coûter le moins cher donc ça peut être intéressant d'accord donc là j'ai un petit descriptif que je vais lire vite fait j'ai pas il n'y a qu'une partie je vais lire du coup et on va parler un peu de tout ça donc la cigarette électronique coûter le moins cher face au budget que représente l'achat régulier sans fin de cigarettes donc le tabac classique d'accord il est facile de contacter constater l'aspect plus économique et rentable de la cigarette électronique l'achat d'une cigarette électronique est en effet vite amorti car vous pourrez l'utiliser sur une plus longue durée il ne faudra ensuite acheter que les eux liquides et les résistances forcément si vous voulez réduire encore plus votre budget le sig vous pourrez vous pouvez faire donc des des liquides vous même d'accord voilà donc du daï en gros du daï et vous pouvez même encore aller plus loin c'est donc fabriquer vos résistances vous même donc comme dans la description c'est dit quand vous êtes fumeur de tabac par exemple moi j'ai fumé donc pendant trois ans c'est pas énorme mais je fumais à peu près une centaine de clubs par jour sur mes deux ans après le tabac donc ça me revenait vraiment très cher parce qu'au départ je fumais des blondes quand vous fumez des paquets de blondes de 20 ou de 30 à force ça devient cher parce qu'il faut savoir qu'un paquet de blondes par exemple de 20 ou de 30 ou de 40 même et bien ça vous fait à peu près même ça arrive qu'il y ait des personnes ça leur fait même pas une journée ou deux ou trois jours et le pire dans tout ça c'est les soirées pendant les soirées vous fumez voilà à gogo et donc après j'ai fumé le tabac à rouler le tabac à rouler ça dure un petit peu plus longtemps genre à peu près une semaine ou deux semaines mais c'est très rare deux semaines voilà ça dépend de comment les gens fument etc que la cigarette électronique qu'on soit d'accord sur une chose c'est que c'est sûr un matériel comme ça ça coûte bonbon il ya près de 100 euros à mettre parce que vous du coup vous avez la box donc la box anatomiseur là c'est un dripper mais logiquement quand vous commencez dans la vape c'est un atomiseur que vous utilisez donc on est déjà arrivé assez haut en plus de ça si vous achetez une box qui doit contenir des accus bon bah voilà faut acheter deux accus ou un accus en plus de ça faut acheter des résistances pour pouvoir avoir des résistances un peu plus longtemps pour éviter de racheter derrière et après vous avez carrément le liquide à acheter bon d'accord ça vous fait aller ça peut vous faire une centaine ou 200 euros ça dépend ce que vous prenez pour la première fois que vous commencez dans la vape du coup donc vous vous dites mais ça coûte plus cher que le tabac mais la box l'engin en fait votre matériel la cigarette électronique entière ça y est vous l'avez paf terminé prochaine commande j'achète du liquide des résistances bon il y en a à peu près pour une soixantaine d'euros un peu moins à sa dépense que vous prenez il faut savoir que maintenant à cause du gouvernement on peut plus avoir des grosses fioles de 60 ml à des nicotines dedans du coup on est plus qu'on est débutant on va plus acheter des petites fioles de 10 ml donc là on revient à un prix comme si on racheter du coup du tabac donc si vous voulez en fait ce que je voulais dire est ce que la cigarette coûte elle moins cher oui mais si vous allez donc dans le daï si vous construisez votre liquide vous même si vous fabriquez vous même vous pouvez moi par exemple je fais du 230 ml de liquide et j'en fait trois par mois à peu près et du coup là ça vous revient moins cher donc pas par mois sur les deux trois mois j'ai vu des fois je me suis retrouvé pendant peut-être quatre cinq mois sans racheter du tout de liquide voilà donc si vous n'êtes pas encore prêt à aller dans le reconstruc type vous pouvez fabriquer votre liquide et racheter des petites récences préfaites et là déjà on est sur un budget plutôt pas mal ensuite on va voir donc si vous allez donc dans le reconstruc type de vous fabriquez vos ressources vous même vous achetez une boîte avec des résistances donc vous pouvez avoir plusieurs sortes achetez moins cher comme par exemple la scannée de coil master c'est une petite boîte en toile d'araignée à l'intérieur vous avez une vingtaine de coils à peu près vous achetez un petit sachet de coton et du matériel pince etc les pinces les bonnes ciseaux vous en avez chez vous les tournevis etc et bah du coup voilà bon ça me fait un petit prix quand même mais après vous êtes tranquille parce que du coup vous n'avez plus besoin de racheter de résistances vous n'avez plus besoin de racheter de liquide parce que si vous êtes dans le reconstruc type et que vous mettez au daï vous avez deux ces deux trucs là plus votre appareil et bah du coup vous êtes tranquille vous n'avez pas besoin de racheter de cigarettes à part si vous êtes passionné mais on va revenir après vous n'avez pas besoin de racheter de cigarettes vous n'avez pas besoin de racheter de liquide parce que du coup pour l'instant vous êtes tranquille vous avez votre votre réserve vous n'avez pas besoin de racheter de résistances parce que du coup vous les faites vous même il faut savoir que les résistances quand vous les faites vous même vous fait largement plus économie j'ai fait beaucoup de vidéos sur le reconstructible c'est vraiment très intéressant ça peut faire peur à certaines personnes forcément faut s'y connaître mais il ya ce qu'il faut sur ma chaîne vous cherchez vous allez voir vous allez trouver ce qu'il faut pour pouvoir bien débuter dans le reconstructible parce qu'il faut savoir qu'une résistance vous pouvez donc la nettoyer pour la réutiliser voilà donc ça dépend votre utilisation mais une un filer récitif qui est quand même assez solide peut aller très très loin dans le temps de vape bon tu vas où toi remonte là merci voilà voilà donc si vous vous mettez donc au DAI à faire vos résistances vous même et bah franchement vous êtes bien voilà donc est-ce que la cigarette électronique coûte elle moins cher si vous faites votre DAI et vos résistances vous même et ben là vous êtes pas mal voilà donc ce que je voulais en venir tout à l'heure si vous devenez passionné par la vape forcément là ça va devenir un peu plus cher parce que vous allez vouloir acheter toutes les nouveautés qui sortent vous allez vouloir tester des box des atomiseurs etc voilà moi par exemple je suis un passionné j'ai fait une vidéo sur donc mon étagère de vape que vous avez pu dû voir et voilà donc j'ai plus rien à rajouter je vous fais des gros bisous masculins et vive la vape vive la vape libre au quotidien gros bisous masculin à très vite sur l'astitio.com je suis un passionné je suis un passionné je suis un passionné Sous-titrage ST' 501